bonjour à tous c'est mariama et la chaîne du tito au saveur entremêlé j'espère que vous allez bien avec ce beau temps aujourd'hui nous allons faire une recette de charlotte fraises fruits de la passion toutes les étapes en vidéo les ingrédients donc vous avez de la maïzena de la maïzena parce qu'il faut monter des blancs et de la crème liquide du sucre glace du sucre semoule de la vanille en poudre de l'agar agar sinon des feuilles de gélatine l'un ou l'autre faire très très bien la faite deux fruits de la passion des biscuits à la cuillère des fraises moula charlotte de l'eau pour faire un léger sirop pour imbiber les biscuits voilà toutes les étapes en vidéo voilà là je préparais comme je vous avais dit tout à l'heure un léger sirop je vais mettre la soupe de sucre je prends une fraise je les ai rincé à l'eau les fraises que je coupe et ça je vais mettre sur le feu le temps que la fraise dégorge de ses saveurs et ensuite pour enlever après légèrement les biscuits à la cuillère donc l'eau fou et la passion comment faire pour le choisir celui ci on va dire il est à peu près bien mieux l'eau fou et la passion en fait plus la peau est fripée meilleur il sera attention il faut bien quand même appuyer bien pour voir que des fois bon il est la peau est fripée mais à l'intérieur aussi c'est un peu c'est pourri quoi c'est un peu comme les avocats en fait au final mais plus la peau est fripée meilleur ça parce que regardez celui ci vous avez vu je vais l'ouvrir mais je suis pas sûr vraiment qu'il soit qu'il soit mieux voilà donc je vais l'ouvrir c'est la peau de fou et la passion est très très dur donc il faut un couteau bien anéguisé c'est qu'il n'est pas le cas des fois de mes couteaux donc voilà vous voyez là d'abord il est très très parfumé et là on peut dire qu'il est il est mûr ça aurait été encore mieux si la peau était encore beaucoup plus fripée donc voilà donc là je vais couper quelques fraises pour faire une sorte de coulis épaisse pas beaucoup parce que les autres il faut les garder pour les couper un petit dés pour la gagner pour gagner la charlotte qui sera mélangé bien sûr avec la crème que je vais monter tout à l'heure que j'ai oublié de montrer avec les ingrédients et des plantes d'oeuf monter fermement que nous allons faire et du fromage blanc tout ça c'est au frais en fait j'ai oublié de sortir puisque c'est des produits qui doit rester au frais donc ça je vais mixer et je reviens j'ai rincé le robot dans lequel je fais le coulis de fraises je fais je chauffais et là je vais incorporer l'agaraga si c'est des feuilles de gélatine il faut les tremper dans de l'eau froide avant avant de faire ça et une fois que ça c'est fait je vais l'incomporer à ma à mon coulis ou purée si vous préférez je les lance ça et ensuite là je vais monter mes blancs à neige ma crème et ensuite on va incorporer tout ça ensemble et faire le bancage pendant ce temps ça ça va refroidir vous avez vu ça a pris déjà ça devient déjà gélatine donc là j'ai monté les blancs là je vais incorporer de la maïzena pourquoi c'est pour vraiment avoir des blancs bien serrés pour ne pas avoir des oeufs qui vont dégorger après ça va trop tremper et je mets la moitié du sucre glace je laisse le reste pour tout à l'heure parce que ça va être la même procédure pour la crème aussi et donc voilà je fais ça vous avez vu donc pour la crème ça sera la même chose on va mettre le sucre glace du sucre glace et la maïzena c'est parti nous nous reposons dès que j'ai fait tout ça coulis la crème les blancs d'oeuf le fromage blanc donc après ça l'ordre n'a pas vraiment d'importance que ce soit la crème ou le tout c'est de bien savoir mélanger sans brutaliser les blancs d'oeufs la crème comme ceci et ensuite je rajoute la crème c'est gourmand pour ceux qui vont à manger je vous conseille cette recette puisque vraiment c'est la saison des fraises et les fruits de la faction maintenant c'est facile à trouver vous trouvez ça de n'importe quel magasin dans les grandes surfaces il y en a donc testez et faites moi des commentaires dites moi ce que vous en pensez de cette recette et liker ce coup commenter ça me fera très plaisir j'attends de savoir si ça vous a plu est ce que c'était compliqué ou pas et donc là je rajoute les blancs d'oeufs en incorporant petit à petit le sucre comme ça donc nous nous retrouvons tout à l'heure là je vais incorporer vraiment saupoudrer juste un peu légèrement les fraises du sucre parce qu'elles sont déjà très très bonnes les fruits de la passion ici avec une cuillère à café on a coupé en deux le fruit donc vous retirez la pulpe ça donne ça nous le retrouvons tout à l'heure pour le montage le montage de cette charlotte le sirop très légère donc vraiment vous mettez vos boudoirs dedans juste pour les imbiber un peu et là j'ai coupé la moitié d'un biscuit à la cuillère parce que moi j'aime mieux comme ça vous vous avez peut-être des moules qui sont différents de celui ci donc voilà je vais faire pour le tour et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer comment il faut mettre les fraises d'eau dedans et la crème je veux dire donc je vais mettre un peu de fruits de la passion à l'intérieur du travail pour donner du craquant puisque les ça craque et là je vais d'abord mettre ensuite je vais mettre les fraises j'ai gardé quelques fraises pour la déco si ça vous dit et je recommence et après à la fin je mets des boudoirs au dessus pour fermer je vais mettre ça au frigo entre 4 et 6 heures de temps avant de démouler nous retrouvons donc dans 4 à 16 à 6 heures à tout à l'heure merci à vous d'être venu je vous dis à très vite sur la chaîne de tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures liker commenté et abonnez vous si ça n'est pas encore vous faire et je vous dis à très bientôt j'espère que cette recette vous plaira fraîche agréable avec le petit bouquet de thym fleury je vous dis ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt